A ton avis, est-ce qu'un foie malade, ça se mange ? Ah bah oui, le foie gras, fallait bien en parler un jour de ça ! Cette spécialité qui fait la fierté de la gastronomie française n'aurait pas vu le jour en France comme on pourrait le croire. En réalité, il faudrait remonter à environ 2 ou 3000 ans avant Jésus-Christ et descendre bien plus bas que la Corse pour connaître son origine. Mais je reviendrai sur son histoire plus tard, car dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce que c'est et comment c'est fait exactement. Alors à la base, c'est un simple foie. Vous savez ce fameux organe vital qui remplit plusieurs fonctions importantes dans l'organisme, dont principalement celle de filtrer les toxines dans le sang et celle de stocker du sucre. C'est également un aliment peu ragoûtant, à la texture particulière et au goût rustique, qui fait partie des produits viscéraux connus sous le nom d'abats dans le commerce. Mais d'ordinaire et en bonne santé, il est censé être rouge foncé, ou presque marron pour quasiment tous les êtres vivants comme l'homme qui possèdent un sang rouge. Or, dans le cas de ce délectable foie gras, il est très pâle, avec une couleur proche du jaune ou du beige. Ce qui n'est pas sans rappeler la stétose hépatique, plus connue sous le nom de maladie du soda ou foie gras humain. C'est pourquoi on entend d'ailleurs souvent dire que le foie gras est un produit issu d'un animal malade au foie cirrosé. Mais malgré ces idées reçues, fortement ancrées dans la culture collective, sachez qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Il faut d'abord garder à l'esprit que la plupart des animaux n'ont pas le même métabolisme qu'un homme. Donc il faut arrêter de comparer à tort un foie malade d'humain à un foie gras d'oie, par exemple. Il faut également savoir qu'on ne peut pas faire du foie gras avec n'importe quel animal. C'est avec une volaille, gavée pendant une période variant de 10 à 20 jours, qu'on obtient un tel produit. Mais attention, toutes les volailles ne peuvent pas non plus en créer un. Seuls les oiseaux migrateurs, et plus particulièrement ceux qui sont issus de la famille des palmipèdes, c'est-à-dire les oies, les canards et les cygnes, peuvent produire un foie gras digne de ce nom. Pour info, palmipède signifie « dont les pieds sont palmés ». Et une fois qu'on le sait, étrangement, comme beaucoup d'autres choses, ça semble évident. Mais la vraie grande question que l'on devrait se poser à ce moment précis, ça serait plutôt « pourquoi uniquement les palmipèdes migrateurs et pas les autres espèces d'oiseaux ? » Et bien, c'est pas sorcier. Comme l'évolution fait bien les choses, elle a doté ces volatiles d'une capacité incroyable qui consiste à transformer leur foie et leur corps en éponge à graisse, mais de manière bien plus significative que les autres espèces, et en quelques dizaines de jours seulement, sans les rendre malades ni impotents. Cette singularité permet donc aux oiseaux de stocker d'importantes réserves d'énergie en vue de leur long périple migratoire biannuel. Et c'est pour cela qu'ils engloutissent les aliments les plus caloriques qu'ils trouvent, comme les glands, les escargots, les vers, les insectes, les lézards, les fruits et tout type de céréales. Voilà pourquoi, selon les spécialistes, le foie gras de ces oiseaux ne serait pas une maladie. Ce serait un phénomène biologique et non pathologique totalement réversible. En effet, à l'état naturel, pour se procurer ce foie si particulier, il est tout bonnement envisageable de chasser ces animaux pendant leur période de migration. Mais bien évidemment, il y a un faible taux de bonne capture, car tomber sur un spécimen avec un bon gros foie n'est pas aisé. C'est pourquoi l'élevage et le gavage sont pratiqués depuis des temps immémoriaux. Le taux de rentabilité est bien plus intéressant, la qualité peut être contrôlée, et le gavage manuel ne dure qu'environ deux semaines. Sauf que cette pratique, considérée comme barbare et sauvage, crée une forte controverse depuis plusieurs années. C'est pourquoi, même s'ils sont plus que minoritaires, il existe tout de même, en Europe, des élevages sans gavage intensif, laissant les bêtes se gaver par elles-mêmes à l'extérieur, avec une surface suffisamment grande pour leur permettre de varier leur nourriture de fruits, d'herbes et d'insectes, en complétant uniquement leur alimentation avec diverses céréales pendant environ 100 jours. Cela est certes plus long à produire, mais bien plus respectueux du rythme naturel de ces animaux. Et malgré ce que l'on entend sur le gavage, il semblerait que ce ne soit pas douloureux pour eux, selon les éleveurs. Si les oiseaux étaient en souffrance, ils ne voudraient simplement pas être gavés, et régurgiteraient spontanément leur nourriture de leur jabot, qui est une sorte de pré-estomac qui stocke la nourriture le temps d'une première digestion. Ce qui dit comme ça, semble logique. Mais je ne m'y connais pas assez pour valider ou contredire ces informations. Et normalement, un canard bien gavé, quand on le repose, il remet toujours la queue. Ah oui, on est content ! Pour les plus attentifs d'entre vous, oui, vous avez bien entendu, j'ai dit un peu plus tôt, que les cygnes faisaient partie des palmipèdes migrateurs capables de produire un fabuleux foie gras. Pourtant, dans le commerce, on ne trouve que des fois gradois ou de canards. Alors, pourquoi ? Eh bien, il semblerait qu'on n'en trouve nulle part pour deux raisons. La première est que cette espèce est difficile à élever. Elle a une réputation d'oiseaux de caractère et niveau rentabilité. Elle serait bien en dessous de la production de ses cousins, qui se développeraient bien plus rapidement et plus facilement. La deuxième est que les cygnes ne sont plus chassables en France depuis un peu moins d'un siècle. Et avec leur statut récent d'espèce protégée, ils ont été progressivement exclus des élevages, puis définitivement bannis de nos assiettes. Voilà en gros pourquoi on ne trouve de nos jours que des fois gradois ou de canards, même si, objectivement, ils ne sont pas les seuls à pouvoir produire ce messi convoité. Pour les plus curieux d'entre vous, qui seraient désireux de savoir comment préparer un délicieux foie gras, sachez qu'il existe mille et une façons de l'apprêter. Mais le plus important, c'est de le faire comme on l'aime, avec amour. Voilà pourquoi, cette fois-ci, la recette sera sous forme de poème. Car comme on le dit si bien, les poèmes sont les paroles du cœur. Ou dans ce cas précis, sont les paroles du foie. De Michel Corti, foie gras. Vous prenez un foie gras et vous le toilettez. Après l'avoir trempé, vous nous le dénervez. Et sans brutalité, vous en ôtez le fiel. Pour qu'en un tournement, il soit doux comme miel. Surtout, pas de relant d'alcool intempestif. Ce foie est destiné à un repas festif. Et seul le doux parfum, venu du naturel, doit flotter sur la table en ce jour de Noël. Bon, un peu de poivre blanc et du sel, c'est bien tout. Ce qu'il faut à un foie pour rehausser le goût. Et quand vous aurez préparé la petite terrine, ou vous le logerez d'une main bien caline. Le four sera chauffé au plus fort qu'il se peut. Et quand vous l'éteindrez, vous mettrez en ce feu la terrine fermée où va se transformer cette chair délicate au canard dérobé. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à laisser la chaleur. Faire son beau travail, lentement, en douceur. Jusqu'au lendemain où vous pourrez sortir la terrine du four et vous en orgueillir. D'un foie, que vous mettez au frais pour la journée. Dans un coin du frigo, la terrine bien fermée. Je vous laisse choisir le vin qui magnifie, ce mais si délicat à qui lui seul suffit. À faire d'un repas un moment délicieux, où la bouche et l'esprit sont transportés aux cieux. Ok, j'espère que vous avez compris, parce que maintenant, passons au moment le plus attendu. Votre moment préféré. Oui, vous le savez, le fameux quel goût ça ! Pour faire simple, niveau goût, tout le monde s'accorde à dire que c'est un délice. Le foie gras déjà préparé et cuit, qu'il soit en conserve en bloc moulé ou sous vide, est traditionnellement servi froid dès l'apéritif, comme une charcuterie et relevé de fleurs de sel. Son goût est agréablement complexe. Il rappellerait vulgairement la mousse de foie de volaille, mais est enrichie par la saveur de graisse d'oie ou de canard, ce qui donne un résultat unique, difficile à décrire. Niveau texture, on est très proche du beurre moulé, s'effondant en bouche, ferme et tendre en même temps. Dégusté avec un verre de vin liquoreux ou pétillant, il se décline de multiples façons. Accompagné de figues, de compotées d'oignons ou de fruits, il se marie avec quasiment tout ce qui est sucré et acidulé. Le foie gras est le produit passe-partout, qui sublime toutes les préparations culinaires, comme les farces, les sauces ou les soupes. Il est servi en guise d'entrée, de plat et parfois même de dessert. Le foie gras cru et non préparé, quant à lui, peut être cuisiné entier, en tranches ou en morceaux. Consommé chaud, il est bien plus fort en goût, plus gras et la saveur de foie est plus intense. La texture, quant à elle, est moins proche du beurre. Ça rappellerait un peu plus le foie ordinaire cuit, mais en bien plus fondant tout de même. A chacun sa recette pour ce produit de luxe. Il peut être salé, sucré, mariné, poché, frit, cuit au torchon, en terrine, au four et même au micro-ondes. Il est aussi souvent servi simplement sauté, pour accompagner des produits issus de la mer ou des viandes diverses et variées. D'ailleurs, c'est chaud, que ce produit est en général moins apprécié par la plupart des gens, car son côté abat brut et gras ressortirait beaucoup trop. Pour la petite histoire, comme je l'ai dit en début de vidéo, cette spécialité n'est pas de souche française. Car oui, ce serait en Afrique du Nord, ou plus précisément en Égypte, sur les terres fertiles du Nil, que cette étrange et convoitée délicatesse aurait vu le jour. Des gravures et des fresques datant de l'Égypte antique attestent d'ailleurs de l'existence de l'élevage et du gavage à cette époque. Selon les historiens, les Égyptiens auraient remarqué que la graisse de certains oiseaux était plus abondante lors des périodes de migration. Et à l'époque, la graisse animale était plus qu'importante pour la conservation des aliments, ou tout un tas de choses. Mais ce n'est pas tout. Leur chair et leur foie étaient également bien meilleurs après qu'ils se soient volontairement gavés, afin d'affronter leur périple à venir. Et c'est vrai, car par exemple, un magret de canard, c'est quoi ? Eh bien, c'est un simple filet de canard engraissé. Et objectivement, une poitrine de volaille grasse, c'est bien meilleur qu'un simple filet de canard maigre. Alors, les Égyptiens se mirent à pratiquer le gavage forcé sur certains oiseaux, utilisant des bouillies à base de figues, de céréales et de miel. C'est ensuite par la domination gréco-romaine, séduit par ce produit, que le foie gras est diffusé un peu partout dans leur empire, mais surtout en Gaule. Jusqu'au Moyen-Âge, l'élevage des palmipettes perdure. Et c'est sous le règne de Louis XVI que la première terrine de pâté de foie gras, certes un peu différente de la version que nous connaissons actuellement, devient enfin célèbre en France. Puis cela a perduré, faisant évoluer la recette au fil des années. Aujourd'hui, la France est première en production mondiale de foie gras. Et c'est en partie pour cela que ce mets est considéré par la plupart des gens comme une spécialité culinaire française. Bon, et parce qu'aussi, on le fait très très bien. Pour conclure, dans cet épisode, vous avez compris, je ne vais pas vous dire que le foie gras, c'est bien ou c'est mal. Parce que déjà, je ne suis pas là pour ça. Et il faut que vous sachiez que je ne veux pas descendre ou lyncher les spécialités que je présente, comme le casumarzu, les œufs à l'urine, l'ikizukuri ou le hacarl. Mon but principal est de découvrir, d'apprendre, de comprendre et de partager le fruit de mes recherches. Alors peu importe le ton que j'utilise quand je vous parle d'un produit dans mes vidéos, c'est une mise en scène pour rendre cela plus intéressant, pas pour dévaloriser une spécialité ou une culture. Et puis, on s'en fout de mon avis en vérité. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, même si je semble plus ou moins apprécier certaines étranges spécialités. Que leur production soit dangereuse, immorale ou répugnante, je ne veux pas qu'on leur jette la pierre. Je veux juste susciter chez vous l'ouverture d'esprit et l'intérêt pour de nouvelles cultures et gastronomies. Parce qu'il n'y en a pas de meilleurs que d'autres. La preuve avec cet épisode. C'est juste une question de culture et d'habitude. En vérité, elles ont toutes leurs bons et leurs mauvais côtés. Je précise toutes ces choses parce que le foie gras est un sujet sensible. Et depuis le coronavirus, je reçois énormément de messages de haine ou d'insultes envers les spécialités asiatiques et la culture asiatique. Et sincèrement, je trouve ça terrible. Mais vraiment, mais terrible. Bon, à part ça, merci d'être toujours présent. J'espère que vous vous portez bien et votre famille aussi en ces temps compliqués. En tout cas, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. La grosse bise, enfin, pas à moins d'un mètre, question de sécurité, de loin. La grosse bise, tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada